Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 26 août 2021. Sans plus tarder, commençons cette édition avec les nouvelles politiques. Le président de Fatah Sissi a suivi hier les derniers développements du projet de l'avenir de l'Egypte qui s'inscrit dans le cadre du projet du Nouveau Delta. Sissi a examiné aussi le projet de développement de l'aéroport international de la Alemine qui se trouve à Morsamantour. Le chef de l'Etat a suivi ces deux grands projets lors de deux réunions tenues avec le général Mohamed Abbas Helmi, commandant de l'armée de l'air et nombre de hauts responsables. Je ne vous en dis pas plus, voyons tout de suite ce compte rendu signé Périan Farouk. Le président de Fatah Sissi a donné ses directives pour coordonner les efforts des divers appareils de l'Etat pour maximaliser les objectifs du projet de l'avenir de l'Egypte qui s'inscrit dans le cadre du projet Nouveau Delta. Il s'inscrit à donner ses directives lors d'une réunion avec le général Mohamed Abbas Helmi, commandant de l'armée de l'air, le général Amir Saïd Ahmad, conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le général pilote Bahé El-Rannem, directeur du projet L'Avenir de l'Egypte. La réunion a porté sur le suivi du projet de l'avenir de l'Egypte ainsi que sur les modalités d'approvisionnement du projet au nom d'irrigation. Le chef de l'Etat a passé en revue l'évolution des phases actuelles et futures du projet ainsi que des détails de ses infrastructures, y compris les routes, les axes, les puits d'eau, les stations d'épuration et le réseau d'approvisionnement en électricité. Ce projet vise à développer le secteur de la production agricole et les industries agroalimentaires, outre de fournir des milliers d'offres d'emploi dans divers domaines. Le président El-Sisi a examiné aussi le projet de développement de l'aéroport international de l'Alamine lors d'une autre réunion avec le général Mohamed Abbas Helmi, commandant de l'armée de l'air et nombre de hauts responsables ainsi qu'avec un groupe de présidents de grandes sociétés égyptiennes contractantes. Le chef de l'Etat a passé en revue le projet visant à faire de l'aéroport de l'Alamine un aéroport international intelligent basé sur les dernières technologies et contenant tous les services, et ce, en coopération avec de grandes entreprises internationales spécialisées dans les domaines de l'aviation et des aéroports internationaux, afin de bénéficier de la situation géographique unique de l'aéroport et de la nouvelle ville d'Ela-Alamine. Le président a donné ses directives pour que le projet soit intégré au plan de l'Etat visant à soutenir le secteur du tourisme et de l'aviation civile, ainsi que dans le cadre du développement de la côte nord-ouest du pays, et vise à attirer divers types d'investissements nationaux et étrangers. Et en visite à Luxor, le Premier ministre Moustapha Madbouli a inspecté les préparatifs en cours avant la prochaine réouverture de l'allée des Sphinxes. Il s'est aussi rendu au temple de Karnak et Luxor, chantier de restauration dans le cadre des projets en cours liés à la restauration et à la revitalisation des sites et zones archéologiques et historiques au niveau de la République. Lors de sa visite, le chef du gouvernement a retransmis les salutations du président de Fattah Sissi aux jeunes ouvriers travaillant dans ces projets de restauration. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a regagné le CAIR hier, après une visite officielle de plusieurs jours en Russie, où il a assisté à la 7e réunion du comité militaire conjoint égypto-russe pour la coopération militaire. Alors, Zaki a assisté à la cérémonie d'ouverture officielle du Forum international ORMI 2021 à l'exposition de l'armée russe. Le ministre de la Défense et son homologue russe, Sergei Shoigu, ont présidé une session de pourparlers qui a porté sur les derniers développements régionaux et internationaux, ainsi que sur nombre de questions d'intérêt commun à la lumière de la coopération militaire du transfert et de l'échange d'expériences entre les forces armées des deux pays. Le chef de la mission d'Egypte à Tripoli, Temer Mustafa, et plusieurs ministres du gouvernement libyen, y compris les ministres des Affaires étrangères, de la planification du pétrole et du gaz, du logement, du travail et de l'économie, se sont entretenues hier des modalités de la réouverture de l'ambassade d'Egypte à Tripoli, pardon, du consulat d'Egypte à Tripoli, oui, l'ambassade et du consulat à Ben Razie. Cette démarche intervient dans le cadre du soutien continu qu'accorde l'Egypte à la stabilité en Libye. La promotion des relations bilatérales, la reconstruction de la Libye, compte tenu de l'expertise et des compétences égyptiennes dans divers domaines, conformément aux directives du président de Fatah el-Sisi, de fournir toutes les capacités à cet égard, ont fait l'objet d'examens. Des réunions ont également porté sur les efforts égyptiens pour soutenir la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 311 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 236 539. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Mugahed, a déclaré que 203 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 286 938. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 8 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 16 691. La ministre de la Santé, Hal Azai, a pour sa part annoncé avoir reçu 1 million de doses de vaccins anticoronavirus Sinovac, fabriqués localement au terme d'un accord de coopération entre l'entreprise chinoise Sinovac et la holding égyptienne pour la production des vaccins et qui seront distribués au centre de vaccination dans les différents gouverneurats. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a fait état des directives présidentielles d'accélérer le travail dans le projet national de modernisation et d'automatisation du système douanier dans le but de transformer l'Egypte en une zone logistique mondiale développée. Lors d'une conférence sur le guichet unique douanier qui repose sur la nouvelle déclaration ACI, Advanced Cargo Information, à laquelle ont assisté nombre d'attachés économiques et commerciaux des ambassades étrangères et des représentants des chambres de commerce internationaux en Égypte, Maït a affirmé le souci de la direction politique à créer un environnement favorable pour la stimulation des investissements via la mécanisation des procédures en vue d'ouvrir de vastes horizons devant les secteurs privés, locales et étrangers, étant considérée comme la locomotive de développement économique et un des importants moteurs de croissance pour une exploitation optimale des opportunités de développement prometteuses dans les mégaprojets nationaux. La ministre de l'Immigration et les Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makhlama, a indiqué que l'Egypte progressait constamment en dépit des défis, ce qui a été concrétisé dans la confiance de la communauté internationale en la vision égyptienne. Elle a mis l'accent sur les efforts déployés par le gouvernement pour construire l'homme égyptien et assuré une vie décente à tous les citoyens. Lors d'un symposium via Zoom avec les jeunes étudiants égyptiens et à l'étranger, auquel a pris part la ministre de la Plénification et du Développement économique, Hala Saïd, Mme Makhlama a signalé que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des activités du centre MEDCE pour le dialogue, vise à réunir les jeunes étudiants à l'étranger et des responsables étatiques pour leur transférer leurs expertises. Mme Makhlama a confirmé l'intérêt qu'accorde la direction politique aux jeunes en leur fournissant des alternatives d'immigration légale et des stages de formation dans le cadre de l'initiative Canot de sauvetage, des visites dans les mégaprojets et dans les nouvelles cités pour prendre note de l'évolution urbaine que connaît l'Egypte. Pour sa part, Mme Saïd a passé en revue le rôle de son ministère et les importants programmes et projets de développement en cours d'exécution avec entre autres la vision Egypte 2030, le programme national pour la réforme structurelle et le projet national pour le développement de la campagne égyptienne vie-décente. Allez, on termine avec le tourisme cette fois-ci. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Aneni, a inspecté les travaux de restauration d'un certain nombre de bâtiments archéologiques au Caire, historiques et à Al-Fostad, dans le cadre du projet de l'Etat visant à ressusciter la zone patrimoniale. Félien Faroub. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Aneni, a inspecté les travaux de restauration d'un nombre de bâtiments historiques au Caire et Al-Fostad, dans le cadre du projet de l'Etat visant à ressusciter la zone patrimoniale et à lui redonner sa splendeur et son aspect historique. Au cours de la visite, le ministre du Tourisme et des Antiquités a inspecté les travaux d'aménagement du civil du prince Sheikhou Nassiri dans la région de l'Hattaba, des civiles de l'Ukhaï à Doudou et de la façade du Hammam Bachtek dans la rue de Soukouselah, réalisé dans le cadre d'un projet visant à sauver son bâtiment historique dans le Caire. Le docteur Al-Aneni et ses compagnons ont commencé la tournée en visitant le quartier d'Al-Hattaba et la rue Soukouselah, où le ministre a tenu à discuter avec les résidents du quartier du projet que l'Etat entend mettre en œuvre dans diverses rues pour préserver le caractère patrimonial de la région. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a également inspecté les travaux de la première phase du projet de restauration de la mosquée de Tangbaga El-Mardani à Darbel-Akmar. Puis le ministre du Tourisme et des Antiquités et ses compagnons ont visité les vestiges de la ville d'Al-Fostat, première capitale islamique en Afrique. Le ministre a inspecté la zone et donné ses directives en vue de la restaurer afin de la transformer en un musée ouvert qui transporte le touriste vers une expérience nouvelle dans la ville historique du Caire, car cette région est proche du complexe des religions de la mosquée Amr ibn al-As et du musée national de la civilisation égyptienne. Le magazine du tourisme présenté par notre collègue Mohamed El-Homansani. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition de Midi au Caire. Très bonne suite de programme sur l'humanité internationale et à très bientôt. Au revoir.